Pokémon, c'est aussi pour les grands. Mais ça, c'était avant l'incensure. Cartes, séries, mangas, jeux vidéo, tout a été passé au crible et nettoyé pour que nos chères petites têtes blondes n'aient pas à souffrir d'images insoutenables. Pokémon est en effet passant facétie et controverse, surtout au Japon. Alors je préviens tout de suite, cet épisode va voir à pas des boobs, du sang, des armes, des lolicons, Al-Qaïda, Hitler, plus de boobs, des culottes, des clopes, de l'alcool, des jeux de hasard, des torses musclés et surtout, des explosions. Cette chose censurée et bannie dans Pokémon. L'hégémonie culturelle. En France et aux Etats-Unis, on n'a pas toujours aimé le Japon. Dans les années 90, c'était une guerre culturelle à mort pour sauver nos chères petites têtes blondes de cette culture violente, perverse et païenne. Aujourd'hui, les mangas sont partout mais les habitudes ont la vie dure et les épisodes de Pokémon ont aussi subi cette censure. Des kimonos, des jeux de mots, des fêtes, des références culturelles, qu'on les modifie, pourquoi pas. Mais expliquez-moi ça. Vous ne rêvez pas, l'onigiri, ce fabuleux enka japonais est systématiquement supprimé au profit de hamburger et de club sandwich. Ce qui est drôle quand même, c'est qu'en France, nous acceptions cette culture américaine du burger et ne remplacions pas tout ça par un gros jambon beurre pâté camembert. Comment ça, ça a l'air dégueulasse ? Le Nazisme Certains gardiens de la morale accusent très sérieusement Pokémon de faire l'apologie d'Hitler. D'abord, par les poses douteuses de certains personnages comme le salut nazi de la Team Rocket, le salut nazi de la Team Galaxy, de Regis Steel ou les salut nazi inversé, inversé de la Team Flare. Heureusement, la censure a corrigé tout ça. Plus sérieusement, bien que l'histoire européenne soit lourde, elle n'est pas universelle et les symboles n'ont pas toujours la même signification à travers le monde. Comme pour cette carte Trick Ninja Koga qui s'est vu enlever sa Staviska comme on l'a enlevé celle de Barbe Blanche dans One Piece pour la remplacer par une croix. Il s'agit en fait du symbole Omote Manji qui représente dans le bouddhisme, vous le savez, l'harmonie suprême et un symbole de chance. Terrorisme Saviez-vous qu'on avait censuré des épisodes pour éviter de rappeler aux enfants le traumatisme du 11 septembre ? L'épisode 23 d'abord car son titre était la tour de la terreur et l'épisode 19 car un tenta cruel y faisait s'écrouler plusieurs immeubles. Ok mais par contre les gars vous aurez pu faire le travail jusqu'au bout quand même puisque la dite scène on la voit dans le générique. C'est tout ça hein, au KLM. Plus sérieusement, on retrouve cette censure pour le b-word. C'est comme ça qu'on appelle le mot bombe puisqu'il n'est pas moralement correct de le prononcer à la télévision américaine. On a donc remplacé les mots et les images de bombe et autres dynamites par des ballons de football. Plus récemment il y a eu la polémique sur la région d'unis dans noir et blanc inspiré de New York. On reconnaît Manhattan, Central Park et un immense désert qui coupe la ville en deux. Ni une ni deux, on a vu là une facétie japonaise qui se moquait du site de Ground Zero. Kyo Rem y est même décrit comme la représentation des terroristes car tomber du ciel dans une météorite qui aurait créé ce désert et ont tué des milliers d'innocents dans la très religieuse ville d'Entrelasque et dont la taille en anglais est de 9-11. On connaît tous cette anecdote sur la censure de l'épisode 35, la légende de Mini Draco. Pendant celui-ci, un vieil homme menace des enfants avec un pistolet puis se fait menacer à son tour par la Team Rocket et peut-être la gâchette contre la Temple. Pas particulièrement sain, effectivement. Par contre censurer cette carte Maga non car elle semble pointer un canon sur nous, c'est peut-être un peu exagéré. Tout comme le fait de censurer dans l'animé des scènes plutôt drôles où on dîne gifle allègrement Sacha ou Pierre. Dans le manga aussi, et c'est plutôt cocasse puisque à côté on y voit carrément des Pokémon se faire couper en deux et asperger d'acide. Mais ça, pas de problème. Ah, et avant de passer au cinquième point sur la sexualité, je sais que vous l'attendez donc je vais faire du vol suspens. Je vous laisse 5 secondes pour deviner pourquoi cette carte a été censurée. C'est parti ! Un petit indice. Voilà. Non, toujours pas. Et ça, ça dit quelque chose pervers ! Sexy time ! Bon, rangez vos hormones les gars, c'est pas sérieux. Je vous rappelle que les urines de Pokémon sont mineures. Bon, ça n'a pas empêché certaines facéties de la part du Japon. Comme ce très célèbre épisode 18, La beauté et la plage, où non content de voir Ondine aborder un maillot de bain lors d'un concours de beauté, James de la Team Rocket en fait de même, s'octroyant au passage d'une poitrine tonitruante. Théorie du genre, on lâche rien, épisode censuré. Au-delà de ça, jeux vidéo animés sont régulièrement édités pour allonger la taille des jupes et cacher les poitrines. Même traitement pour la carte, les larmes d'Ondine dont la nudité censée représenter la pureté a été retirée pour quelque chose de plus convenable. Ou la carte tadmorve au regard jugé un peu trop lubrique sur la jupe de la jeune fille. Pour ce qui est du manga par contre, les auteurs se sont un peu, comment dire, lâchés ? Petites culottes, gros boobs et l'échache de poitrine de Jessie. Question de santé publique. L'ascension la plus célèbre et iconique de Pokémon est ce légendaire épisode Dainu Chenchi Porygon qui a envoyé plus de 700 japonais à l'hôpital. Pendant cet épisode, en effet, Pikachu lance une attaque éclair contre des missiles provoquant un flash épileptique qui affecta plus de 12 000 spectateurs. Scandale de santé publique, la police intervient et la série est arrêtée pendant 4 mois. Au-delà de ça, la série a aussi été censurée pour tout ce qui est question de cigarettes, d'alcool ou, c'est ce qui va nous intéresser, des jeux de hasard. Si le problème a définitement été évacué dans Pokémon Rubio Mega Saphir Alpha, tous vos jeux Pokémon ont été jusque-là censurés afin de remplacer les slots machine à sous par des mini-jeux plus conventionnels. Ça va jusque dans les cartes où la représentation des machines a été préférée à des zooms moins aguicheurs. Un peu comme la cigarette, on va éviter de représenter des comportements potentiellement addictifs, surtout à des jeunes. Bon, évidemment qu'ils en fassent de même pour le Nutella et le Coca. Mais ça, on peut rêver. Le racisme. Nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo de cette affaire qui a secoué l'Amérique tout entière. Est-ce que Liputu est une représentation raciste de la communauté afro-américaine ? Peau noire, grosse babine, on est en plein imaginaire colonial. Bien que nous ayons vu qu'il s'agissait en fait d'un mix entre une légende japonaise et la mode des Yamamba Kanguro. Reste pas moins que toutes les représentations de Liputu dans les cartes, les mangas et l'animé ont été remplacées pour une couleur violette largement plus politiquement correcte. Reste que dans le combat, l'épisode des Joujoux par milliers ne sera jamais diffusé hors des frontières asiatiques. Mais la question des représentations ne s'arrête pas là. Outre la faible présence de dresseurs afro-américains, souvent plus attachés au stéréotype de basketteur ou de brigand, Aloé, la première femme noire championne, est habillée en Bobone. Du coup, on a remplacé le tablier par une tenue beaucoup plus neutre et plus classe et c'est très sérieusement plus que louable. On ne va pas non plus cracher sur un perso qui pète la classe. Et voilà pour les 7 grandes censures qu'a subies Pokémon. Ça explique probablement pourquoi Pokémon est considéré comme enfantin. Si on supprime tous les aspects adultes, effectivement, il reste de la game of. J'espère vous avoir appris pas mal de choses. Comme quoi, même Pikachu a quand même un petit côté tag life. D'ici là, portez-vous bien. Pouce vert et partagez s'il vous plaît, ça fera super plaisir. On se retrouve très bientôt. Ciao les amis !